On se recentre un instant au esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Aux éternelles jeunesses du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et on commence. Intensité. Intensité, une force de volonté, c'est ce qui ramène l'énergie dans le corps. Molle et gauche en mouvement. Vévis. Molle et droite. Avant-bras, mollet à gauche. Price-biceps. Puis de l'autre côté, on peut vraiment vivre chaque contraction comme une nourriture. Essayons de la savourer. Le réchauffement. Changement de texture. Deux côtés ensemble. Ah, une grande inspire-expire, les yeux fermés. Bien, bien sentir cet afflux d'énergie qui se répartit aussi dans le corps. Puis fesses gauche, poitrine gauche et à droite. Les lombaires à gauche et à droite. Les lombaires à gauche et à droite. En haut du dos. En haut du dos. En haut du dos. C'est un afflux d' Bock. Un afflux d'énergie qui se répartit. Oui. C'est un afflux d'énergie qui se répartit. Et on peut faire un afflux d'énergie qui se répartit. La nuque. On contracte le cou, le petit cercle. Dans les deux sens. On détend la nuque, le cou et on fait des grands cercles. Puis, tu bats de la colonne. Cette contradiction entre le mouvement des épaules d'un côté et le mouvement des hanches de l'autre en même temps. Puis, la main sur les hanches. Dans les deux sens. Contractant les muscles du dos. Nourrir. En énergie, cet endroit-là qui est essentiel pour que la conscience s'élève. Et à droite et à gauche. Tous sont avec les épaules. Ajustement des vertèbres. En amenant, en fait, la conscience dans chaque vertèbre. Juste du haut de la colonne. On tapote la tête avec les poings fermés. On réveille l'énergie dans la tête. Et on la fait circuler en massant. Et on ouvre la porte ou la fenêtre du prana. Derrière ici. Et inspirons le bois. Et plus on prend du plaisir à ressentir l'énergie rentrée, et plus on va la sentir. Et plus, il y en aura encore une fois. Et plus, il y en aura. Et plus, il y a plus. Et plus, il y a plus. pied gauche, on contracte et on relâche, pied droit, on contracte, on relâche, molle est gauche, molle est droite, cuisse gauche et cuisse droite, fesses gauche, fesses droite, bas du ventre, haut du ventre, avant bras gauche, avant bras droit, biceps à gauche et à droite, poitrine à gauche et à droite, le cou, de tous les côtés et on ajoute maintenant le pied gauche, on ajoute le pied droit, on ajoute le molle est gauche, on ajoute cuisse gauche, cuisse droite, fesses gauche, fesses droite, bas du ventre, du ventre, avant bras à gauche, avant bras droit, biceps gauche et droite, poitrine à gauche et à droite, le cou et tout un peu plus, on expire, on relâche le cou, on relâche la poitrine à droite et à gauche, on relâche juste le biceps à droite et à gauche, l'avant bras droit, l'avant bras gauche, on relâche le haut du ventre, le bas du ventre, la fesse droite, la fesse gauche, la cuisse droite, la cuisse gauche, le molle est droit, le molle est gauche, le muscles, encore une fois, une respiration, les yeux fermés pour ressentir, encore une fois, cet afflux d'énergie et cette répartition de l'énergie dans le corps, qui crée ce bien-être, puis les haltères, en fermant les points, attention dans les deux mouvements, maintenant les écarteurs, si on veut, on écarte en tension, on revient en détente. Un nouveau haltère, bras tendu, contracté, petit cercle dans les deux sens, les haltères vers l'avant, les doigts, les mains, ok, puis les mouvements des bras. On soulève un poids, le bras tendu vers l'avant, gauche, latéralement et à droite. Engageons bien les muscles, on se loue, on marche sur place avec l'entrain. On court sur place. Un coup de poing avec le poing droit. Attendez, on va quand même prendre une grande respiration, on inspire, les yeux fermés, pour ressentir à nouveau. Pour rire, c'est une merveilleuse manière de mettre en mouvement l'énergie dans le corps. On ressent ce mouvement-là. Et c'est la médecine chinoise qui nous dit plus l'énergie circule, plus on sentira un bien-être. Ici, poing droit, vers l'avant et gauche. Inspire. Et on relâche devant. Inspire devant. Relâche derrière. Recharge de l'estomac. Deuxième mouvement, les va-et-vient. Dans le poids. Et le premier mouvement. Mollé. Cheville. De l'autre côté. Je pense qu'il y a toujours au maximum et un peu plus. Chaque mouvement serve à faire venir l'énergie. Pas juste à bouger un peu. Et les hanches. Les mouvements nous permettent d'atteindre les muscles. Le mouvement est obligé d'engager certains muscles dans la hanche. Et ces muscles-là, quand on les a dans la conscience, on les contracte. Le mouvement est obligé d'engager. Et maintenant, inspire les yeux fermés. Expire. Les mains viennent de l'énergie. Et on ressent. L'expansion de la conscience et de l'énergie. Le mouvement devient plus lent, la conscience plus subtile. Et on prend un instant pour ressentir. On peut sentir à la fin du yogoda comme la respiration et l'énergie sont réunies. Et ce dernier mouvement, le mouvement du corps, nous montre l'unité entre l'énergie et la respiration.